Ce mois-ci, nous contemplons d'une manière particulière le mystère de la disparition et de la rencontre de Jésus dans le Temple, offrant ce rosaire et sa méditation pour réparer le cœur immaculé de Marie comme réponse à ces demandes du premier samedi Je crois sans Dieu, un homme de Père, de Fils et de Saint-Esprit, Amen. Je crois sans Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert ce pont de Pilate, a été crucifié, est mort et a été insévé, et descendu sans faire, le troisième jour de la ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entraînés, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entraînés, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entraînés, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, Amen. Première dizaine, extrait de l'Évangile de Saint-Luc. Or, ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, il s'était rendu là selon la coutume de la fête. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le comportement des parents est le premier exemple pour leurs enfants. Les vertus humaines du cœur de Jésus se sont formées dans un environnement de soumission et d'obéissance à la loi de Dieu et aux coutumes religieuses du peuple juif. En termes de soumission et d'obéissance à la loi de Dieu, Saint-Joseph et Notre-Dame étaient parfaits. Selon la loi de Moïse, tous les Israélites pieux devaient aller en pèlerinage à Jérusalem au moins une fois par année pour la fête de la Pâque. Dès l'âge de douze ans, Jésus se soumit également à cette prescription. Les deux plus jeunes bergers de Fatima, François et Jacinthe, apprirent de la Vierge le 13 mai 1917 qu'ils eraient bientôt au ciel. Mais cela ne les abstonnait pas de remplir leurs devoirs d'enfants, même devant l'État. Au début du dialogue du 13 juin 1917, la Dame exprima clairement sa volonté. Je veux que vous continuiez à venir ici pendant les mois à venir, à prier le chapelet et à apprendre à lire. Offrons cette première dizaine en réparation des lois injustes et immorales que les dirigeants adoptent dans leur pays. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux que nous ont enfoncés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, les fruits de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les hommes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Deuxième dizaine. Extrait de l'Évangile de Saint-Luc. Il s'en retournait, le temps étant passé. L'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne le sûrent pas. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Les dessins de Dieu pour nous sont incompréhensibles et parfois contradictoires. Nous n'avons pas la capacité à l'heure actuelle de comprendre toutes les raisons de tout ce qui nous arrive. Cependant, la Sainte Écriture déclare à travers Saint-Paul, « Maintenant, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, par sa providence, veillera toujours que tout ce qu'il permet ou veut dans nos vies soit pour notre plus grand bien. Comme exemple de cette incompréhensibilité, Jésus délaissa ses parents pendant sa vie terrestre. Celui qui était toujours avec eux, à la fin des fêtes, resta à Jérusalem sans rien leur dire ni leur donner aucune explication. Nous pouvons être tentés de penser que la vie avec Jésus ou avec quelqu'un qui a une mission céleste ici sur terre est une mer de roses. Mais la souffrance et la croix sont une partie indispensable de notre existence ici dans ce monde. Cependant, la souffrance humaine unie à celle du cœur rédempteur de Jésus et aidée par l'intercession du cœur immaculé de Marie a une valeur co-rédemptrice et éternelle. Ce n'est que dans cette perspective que nous pouvons comprendre la première demande que la Dame du Message adressa à ses trois petits confidents. «Voulez-vous vous offrir à Dieu pour endurer toutes les souffrances qu'il veut vous envoyer en acte de réparation pour les péchés dont il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs? Offrons cette deuxième dizaine en réparation de tout le désespoir et la révolte dirigée contre Dieu à cause des souffrances de la vie. » « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont enfoncés. » « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. » « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. » « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. » « Troisième dizaine, extrait de l'Évangile de Saint-Luc. Pensant qu'il était avec la caravane, ils marchèrent tout un jour, puis ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Ne l'ayant trouvé, ils s'en retournèrent à Jérusalem en le recherchant. Acclamons la parole de Dieu. » « Gloire à toi, Seigneur Jésus. » « Nous pouvons nous demander dans nos cœurs, quel bien Joseph et Marie ont retiré de l'affliction d'avoir cherché Jésus pendant trois jours sans le trouver. Ou qu'est-ce qui a été positif, malgré l'inconvénient d'avoir à retourner à Jérusalem après une journée de voyage. » « Nous ne regardons pas tellement ces deux âmes justes, mais leur exemple qui est un enseignement pour nous. Combien de fois recevons-nous la grâce de Dieu avec surabondance pour l'âme et le corps, et que nous ne l'accessions pas et n'en profitons pas correctement. Nous avons toujours la compagnie de Jésus à toutes heures et à tout moment, et nous oublions qu'il peut permettre que cette grâce nous soit enlevée. Et que nous reste-t-il? Nous devons adopter l'attitude de Marie et de Joseph. Cherchez-le, cherchez-le avec persévérance, et n'épargnez aucun effort ni sacrifice. Nous ne pouvons pas nous arrêter sans que nous le retrouvions. » « C'est aussi la leçon donnée par les bergers de Fatima. S'ils voulaient recevoir le message complet du ciel, ils devaient se rendre à Cova da Iria chaque mois, à une heure et une date précise. Fidélité et persévérance étaient exigées de ces petits. Offrons cette troisième dizaine en réparation de toute fatigue ou tièdeur spirituelle démontrée dans le service de Dieu. Notre Père, qui es aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton Réen vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont enfoncés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes venu entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entraînés, est venu. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entraînés, est venu. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entraînés, est venu. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entraînés, est venu. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entraînés, est venu. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entraînés, est venu. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entraînés, est venu. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entraînés, est venu. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entraînés, est venu. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entraînés, est venu. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Quatrième dizaine. Extrait de l'Évangile de Saint-Luc. Or, au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de son intelligence et de ses réponses. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. La courte absence de Jésus de ses parents a été l'occasion pour lui de manifester, pour la première fois, sa mission d'être lumière du monde. Le Dieu enfant, déjà âgé de douze ans, révéla dans le temple au docteur de la loi son intelligence et sa sagesse divine. Quelle richesse d'enseignement il a dû leur donner pendant ces trois jours, pour que tout le monde soit étonné. L'âge ou la condition de quelqu'un importe peu, pour que Dieu le choisisse à son service, ou pour une mission spéciale dans ce monde. Il est courant que Dieu choisisse celui qui est petit et faible aux yeux du monde pour réaliser des grandes choses. De cette manière, il est très clair que le travail accompli n'est pas humain, mais divin. Il est admirable d'observer comment Jacinthe, très peu de temps avant sa mort, à l'âge de dix ans, avec si peu d'instructions, parla à Madré Gonino à Lisbonne de sujets profonds. Par exemple, sur les vertus chrétiennes, la bergère nous enseigna. « Ma reine, ayez beaucoup de charité, même avec ceux qui sont mauvais. Ne parlez en mal de personne et échappez à ceux qui m'y disent. Ayez beaucoup de patience, car la patience nous conduit au ciel et la confession est un sacrement de miséricorde. C'est pourquoi il est nécessaire d'aller au confessionnal avec confiance et joie. Sans confession, il n'y a pas de salut. Offrons cette quatrième dizaine en réparation pour toutes les fois où les envoyés de Dieu dans le monde ne sont pas entendus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont enfoncés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez aussi à toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Cinquième dizaine. Jésus. Voici la grande révélation pour Marie et Joseph. Ils avaient amené l'humble et silencieux enfant de Nazareth à Jérusalem, celui qui avait grandi comme le fils du charpentier. Maintenant, qui avait-il trouvé dans le temple? Le fils de Dieu le Père, le fils du propriétaire du temple. Jésus leur révéla, peut-être pour la première fois, la grandeur de sa réalité et sa mission en ce monde. De même, au 13 juin 1917, la Vierge révéla à Lucie, pour la première fois, sa mission dans ce monde en disant, « Jésus veut se servir de vous pour me faire connaître et aimer. Il veut établir la dévotion à mon cœur immaculé dans le monde. » C'est lors de cette apparition que la dame ouvra ses mains pour la deuxième fois et projeta sur les enfants l'immense lumière qui l'enveloppait. Et voici, ils virent devant la paume de la main droite de Notre-Dame un cœur entouré d'épines qui était enfoncé. Nous avons compris écrivant Lucie que c'était le cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité, qui voulait réparation. Offrons cette dernière dizaine en réparation pour le manque de réciprocité démontré envers l'amour que Marie a pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont enfoncés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entraînes, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entraînes, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entraînes, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entraînes, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entraînes, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entraînes, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entraînes, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Mère de Dieu, Mère de Dieu, Mère de Dieu, toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les hommes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut, enfants d'Ève, malheureux exilés, nous élevons nos cris vers toi, nous soupirons vers toi, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Nous t'en supplions, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles, ô Clémente, ô Charitable, ô Douce Vierge Marie, prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat, et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada